et bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'air code d'ivoire virtuel donc aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le sur le fmc et sur les préparations pour un décollage on va voir comment mais paramétrer intégralement le fmc dans tous ses angles et notamment où trouver les informations pour pouvoir mais justement mais entrer toutes les valeurs qui sont nécessaires dans le fmc et on verra aussi quelques détails sur certains points pour voilà donc la situation on va faire un petit point sur la situation on va déjà aller voir notre appareil qui est positionné en au parc G3 de l'aéroport de Khartoum donc HSSS c'est Hector Sierra 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 voilà on est en golf 03 pourquoi cet aéroport parce que justement je vais avoir besoin de faire plus tard un vol dessus donc j'ai pu faire toute ma préparation de vol et après comme ça je vais pouvoir vous expliquer comment rentrer toutes les informations que j'ai pu récolter pour pour mon vol donc déjà voilà il vous faut voir donc le vol que je ferai donc je ferai un vol en live donc pas peut-être aujourd'hui peut-être dans l'après midi à la suite de ce tuto donc le départ on est sur du donc Hector Sierra 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 par contre j'ai pas marqué on est en golf 3 on partira de la piste 18 pour une arrivée HUEN donc HUEN c'est quoi déjà HUEN c'est NTB International donc Hector Uniform Eco November on arrivera piste 17 notre aéroport alternatif donc Hector Uniforme Sierra Oscar qui est d'ailleurs Soroti voilà on aura une altitude de plan de vol défini au niveau 270 donc à peu près 2h50 de vol et on a une autonomie qui est approximativement de 3h15 donc le plan de vol a été a été fait on voit qu'il y a quelques changements d'altitude donc à Suivry sur la route on passera au niveau 340 à 6h on passera au niveau 350 à Tugan on redescendra au niveau 290 pour faire notre rôle voilà 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 après ce qui va nous tellement nous intéresser ça va être toute cette partie là donc le thrust reduction accélération engine out etc etc le MDA voilà tout ça comment le paramétrer dans le dans le FMC et surtout où trouver ces informations donc première chose qu'on va faire on va déjà rentrer dans notre appareil procéder à une première mise en route donc je vais pas faire de vol en réseau pour juste faire un décollage donc je précise que cette vidéo on va s'arrêter après le décollage une fois qu'on aura passé de qu'une qu'on sera presque au niveau de la croisière on pourra faire un petit débrief et voilà j'arrêterai j'arrêterai le tuto ici et la vidéo et quand je ferai le live je repartirai j'expliquerai enfin en mode pilote bien sûr je rentrerai pas dans les détails donc voilà je profite de cette vidéo pour faire les détails donc de je répète de la programmation fmc du take off et notamment de voir comment lire les cartes voilà 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 sans plus attendre donc j'accueille mon copilote comme d'habitude fs2crew donc je regarde si tout est bien ouais ça va external hi captain how are you today i am great voilà donc on lui dit donc quand on fait ça on lance en fait une phase qui s'appelle le en même temps j'en profite pour détailler un peu je fais pas souvent dans les vidéos donc quand on appuie ici donc c'est le run preflight c'est on lance la face dite de preflight qui va permettre justement à mettre l'appareil à faire la la préparation de la cabine en fait voilà donc lui nous allume les batteries fait quelques petites check liste de son côté nous on va faire pareil aussi de notre côté pour pouvoir les préparer la cabine voilà donc c'est dans le bouton configuration et on clique sur run preflight donc le menu en gros c'est quoi preflight time donc là c'est pour décider de base il se met à 30 à 30 minutes c'est à dire que on a 30 minutes de d'event en fait de preflight pour préparer la cabine donc il y a plusieurs choses qui vont arriver à moins 18 etc etc donc on le verra au fur et à mesure alors ici on a le choix entre extérieur et apu en gros c'est quoi ben c'est soit là soit quand il démarre il se met sur les gpu donc le grand power unit ou soit sur l'apu de l'appareil directement donc moi moi je mets toujours sur l'extérieur comme ça on utilise pas de kérosène pour rien et ça fait des économies AES ben ça c'est par exemple si vous avez des addons gestionnaire du sol genre AES ou GSX il faudra marquer oui d'or si on veut que FS2Crew gère les portes c'est à dire ben quand il y a les passerelles qui arrivent ils ouvrent tout seul les portes gate départ, gate arrivé c'est quoi ben c'est si on arrive à une porte ou un parking si on est à une porte on met oui si on est à un parking on met non voilà ASDEX donc ça c'est pour les alors en gros si je me rappelle bien c'est les aéroports qui sont équipés de TICAS de type ASDEX ça veut dire qu'en gros quand les aéroports sont équipés ASDE on met oui et ça permet le copilote enclenche le TICAS sur le tarmac pour pouvoir être détecté des autres appareils qui utilisent aussi la même chose et notamment des tours de contrôle bref par défaut en simulation moi je me laisse toujours sur non voilà 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 pour la partie configuration de FS2Crew donc une fois qu'on a quand on a des mains donc moi je le remets en haut voilà comme ça il me gêne pas une fois qu'on a lancé la procédure donc première chose à faire on va l'overhead panel on se met sur l'overhead panel et on va le lire distance dés à dire on va vers le bas on remonte et on redescend et on remonte donc je j'enclenche les nav voilà je descends je mets l'oxygène dans la cabine je vais mettre les les nav le go je remonte j'enclenche les fuel pumps je remonte toujours je fais les tests monteurs je descends je fais les tests pour voir les voyants s'ils sont tous bien allumés seulement si besoin et je mets les la lumière je mets les ceintures et je mets les no PED et enfin j'arme les exit les emergency exit light si besoin je mets mais ça c'est pour le copilote c'est les essuie glace et j'allume la fréquence des data une fois que ça y est ça c'est fait ça veut dire que notre cabine la préparation de la cabine est effectuée voilà à partir de ce moment là c'est là où on va commencer à à gérer notre FMC donc déjà on récupère les papiers de bord là on voit qu'il y a marqué reset irs to nav on fait clear on va venir sélectionner donc FMGC ici c'est quoi ? ça nous permet de choisir mais si on a par exemple ça c'est ce qu'on appelle les ERAC les ERAC donc c'est tout ce qui est les points de passage les routes c'est les mises à jour des points et des routes du FMC qui sont donc ce qu'il faut ce qu'il faut ce qui est important c'est que la version de vos ERAC au sein de l'appareil correspond aux versions des ERAC que vous avez sur vos autres logiciels du genre là on voit que ma version moi c'est la 19.05 par exemple sur mon moteur météo je vais retrouver ma version d'ERAC 19.05 quand je fais quand je fais un plan de vol quand je fais une préparation de plan de vol là je vais je vais ouvrir PFPX par exemple quand j'utilise PFPX PFPX aussi lui c'est ERAC qui sont en 19.05 il faut uniformiser le tout mon simulateur a aussi ses navettes et ses navettes qui sont basées sur les ERAC 19.05 voilà donc ça c'est très important que tous les ERAC de tout ce que vous faites par exemple je vais même prendre un autre un autre exemple je vais prendre un autre exemple concret si je vais par exemple sur SimBrief même sur SimBrief quand on fait un dispatch on crée on crée un nouveau plan on crée un nouveau plan qu'est-ce qu'il nous demande on voit les ERAC donc quand on prend la version des ERAC on choisit une version à s'assurer qu'on met la version sur laquelle on travaille sur tous nos appareils c'est pour éviter d'avoir des routes inconnues ou des points de passage inconnus sur une des routes et après le problème c'est que si vous n'avez pas les ERAC qui soient dans le même dans la même version vous pouvez avoir des divergences entre votre préparation de vol et votre appareil par exemple là on peut le voir aussi je suis bien je suis bien dans la version la NG1905 du 25 avril et elle est valable jusqu'au 22 mai 2019 c'est à dire qu'au 22 mai il y aura une nouvelle version qui va sortir moi je mets à jour je suis abonné à Navigraph donc je mets à jour tous mes softs en un clic voilà voilà pour la partie voilà pour la partie ERAC donc on va se concentrer sur le FMC donc première chose que je vais faire hop j'ai cliqué là sur un des petits boutons ça nous ouvre le FMC alternatif je vais aller dans l'Oie des flows donc pour ce faire là moi j'ai préparé donc j'ai déjà préparé tout mon plan je vais faire donc Generate Loachit une fois que j'ai cliqué sur Generate Loachit je vais cliquer sur Init Loachit voilà ça nous met tout ce qu'il faut soit on utilise GSX pour faire les pour faire le ravitaillement Flujool tout ça bon là pour ce tuto on va cliquer sur Instant ça va remplir tout d'un coup voilà et on n'y revient plus voilà une fois qu'on a fait ça on va cliquer sur Init alors le FMC il possède deux barres sur le côté cette barre ici ça vous permet d'ouvrir la version 2D je ne sais pas je pense que c'est 2D peut-être voilà la version 2D si vous le voulez en plus en plus gros et la barre d'ici ça permet donc d'activer la saisie avec le clavier c'est à dire que là maintenant si je tape sur mon clavier voilà j'ai tout ce qui s'affiche donc attention il faut faire attention à une chose c'est que par exemple si j'oublie que je veux là je veux faire par exemple un Recall de mon altimètre le Recall je précise que c'est B si j'appuie sur B en fait là rien ne se passe il ne se met pas à jour pourquoi ? parce que on est en mode saisie donc ça le met automatiquement sur le sur le sur le fmc donc quand on a fini d'utiliser le clavier sur le fmc il faut bien penser à recliquer qui est marqué que input off voilà donc là je vais le rallumer pour préparer donc notre initiation notre voilà on a dit qu'on partait de hash de Hector Sierra 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 pour aller vers Hector Uniform Eco November donc là on le met je ne vais pas le mettre en je ne vais pas le mettre en automatique donc je clique sur Return on va mettre notre aéroport de détournement donc Hector Uniform Sierra Oscar donc ici on fait Return voilà une fois que ça c'est fait on va cliquer avant d'aller plus loin on va cliquer sur IRS et là on va aller cliquer sur Alignes IRS on revient et on peut poursuivre notre notre initiation donc là on va cliquer sur on va mettre le l'identifiant du vol donc là c'est HF001 pour moi mon cost index donc mon cost index c'est pas compliqué moi c'est le cost index que l'on utilise sur la sur la compagnie donc pour savoir où se trouvent les cost index dans les notams cost index de la compagnie et là vous avez tout donc là nous on est on voit qu'on est sur du 2h50 donc on est sur un vol de plus de 2h mais inférieur à 1300 nautiques donc on est sur un moyen courrier donc notre cost index sera en mode 50 important dans la compagnie on utilise donc le mode je vais vous faire voir je vais vous faire voir je me suis trompé de hop là configurateur oh 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 ah ouais ben là en fait l'avion j'ai oublié de là il faut cliquer sur le cost index système parce qu'on utilise le spirit on est well voilà donc là du coup je crois que ça va bugger ah ouais c'est pour ça que j'ai eu un souci euh ouais 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 donc là je vais avoir un problème et ouais j'ai fait une mise à jour du coup ça m'a fait bugger mon truc ça m'a fait bugger mon truc ça m'a fait bugger mon truc Hey Katzen may we start the boarding now s'il accepte voilà bas de format donc c'est qu'il accepte pas bon super euh donc là j'ai qu'une chose à faire du coup c'est recommencer ça bon bref on va faire un cost index de base avec ce avec ce système là donc on va pas utiliser le cost index de la compagnie du coup j'utiliserai le bon sur la vidéo euh du coup là ce sera euh par rapport du coup on passe au système qui est qui n'est plus je veux dire configurateur donc on passe au système du coup qui n'est plus le spirit mais qui est le smith flight management donc de 0 à 99 du coup le cost index par défaut dans ce système là voilà c'est 30 voilà voilà il faut savoir mais autrement nous on serait sur un cost index 50 avec l'autre système la cruise flight altitude donc on est sur du FL 270 euh par contre elle m'a demandé de faire le boarding yes yes great voilà donc à 18 il demande de faire le boarding on va aller sur la flèche de droite on clique sur le bouton donc 0 fuel weight et le 0 fuel centre de gravité en fait c'est quoi le 0 fuel weight c'est arrondi c'est ni plus ni moins c'est la valeur du 0 fuel weight ici donc arrondi à la virgule au dessus donc j'aurai 60.169 ce serait 60.2 et le centre de gravité c'est le 0 fuel weight ici c'est la balance en fait donc là on est à 20.8 donc là on est bon ça a repris les bonnes valeurs le bloc ben tout simplement c'est le carburant qu'on a dans l'appareil arrondi donc c'est pareil là on a 10.149 donc euh on est à euh 10.1 on aurait 51 on serait à 10.2 voilà voilà ça c'est bon là maintenant ce qu'on fait on va dans flight plan on va remplir notre plan de vol donc on commence alors le plan de vol là c'est celui qui est ici là que j'ai mis donc je vais le remplir vite fait donc on va sur saut d'ab d'abord on met le premier point une fois qu'on a mis le premier point on clique dessus on clique sur airways et là on va commencer à rentrer les routes donc on passera par la baie 527 on l'entre après sierra uniforme victor roméo india voilà après on a uniforme québec 622 après on a sierra india sierra oscar roméo il était il était noir maintenant c'est ça après on a uniforme lima 554 vers juliette uniforme bravo voilà après uniforme golf 656 donc c'est la la route hein pour aller jusqu'à uniforme victor bravo enfin et et x ben je me rappelle plus du x en fait comment on le dit bon x 0 sub zénat je crois zénat la guerrière peut-être voilà voilà une fois qu'on a fait ça qu'on a rentré notre plan de vol donc euh si on imagine bien on fait insert si par exemple mon plan de vol ben j'avais plus de place 6 je vais sur mon dernier point donc là nous c'était ufba on clique dessus et on recommence un airways et on poursuit notre descente à chaque fois dès qu'on a besoin on peut recommencer comme ça maintenant on va faire hsss on va cliquer sur départ départ on va partir nous on va identifier qu'on partirait de la 18 via une cid via la cid sierra oscar delta alpha unité alpha voilà ça c'est notre site de départ voilà on voit on est 2671 on voit on est 2671 sauf que nous ce sera pas ça et nous ce sera pas ça et on verra pourquoi Ensuite, notre arrivée, l'arrivée, donc on fera une ILS sur la piste 17 mais ce sera une ILS avec une star uniforme victor bravo alpha unité alpha et via avec ce ici et là on insère on va descendre dans notre plan et on va regarder qu'on n'est pas de no link donc là on voit qu'il n'y a pas de no link, notre plan il est parfait voilà maintenant que ça c'est fait on passe au bouton à côté perf c'est là où ça va commencer à être intéressé perf c'est quoi c'est là où on va déjà rentrer pour commencer on va rentrer les flaps donc je prends ma carte je prends ma carte de l'aéroport je vois que j'ai une piste de 2980 m alors moi ça n'engage que moi moi je dis que en dessous de 2500 je mets flaps 3 entre 2500 et 3000 je suis en flaps 2 au dessus de 3000 je suis en flaps 1 1 plus f donc là je suis à 2009 je suis en flaps 2 on voit que le fuel planner lui il m'a dit il m'a dit que ma trim devait être haute de 0.4 et je le mets et là il va me donner deux choses il va me donner et vitesse donc ma vitesse v1 qui est de 137 ma v rotation qui est de 138 et ma vitesse v2 qui est de 140 maintenant il va falloir que je remplisse autre chose est important il va me donner ma ma flex ma température de flex de 50 degrés alors déjà on va voir un peu par rapport à ça le flex c'est quoi sert que quand on décolle on a deux possibilités soit je mets ma manette à fond directement mode take off de run qu'on appelle toga soit quand je vais décoller donc là je suis en idle quand je vais décoller je vais me mettre en mode de flex c'est à dire que l'objectif étant l'objectif étant de tromper le calculateur par rapport par rapport à la gestion de sa poussée c'est un petit peu complexe à comprendre mais le but c'est de minimiser la puissance qu'on va mettre dans les réacteurs pour avoir juste la puissance hello captain the person supporting is complete and when you're ready i have to watch it for you have a safe flight c'est de c'est de de mettre dans les réacteurs le minimum de puissance requise pour pouvoir décoller en sécurité mais tout en gardant une en réduisant mais la consommation de kérosène et en même temps respectant l'environnement et avoir moins de bruit possible donc en fait il va simuler une température extérieure donc là il va dire que des pentes d'or c'est 50 degrés par exemple sur le sur les réacteurs et automatiquement l'appareil va calculer la puissance de poussée pour pour par rapport à cette température externe extérieure là voilà après vous pouvez faire des recherches un peu plus d'approfondie sur le flex temp mais voilà en gros c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe deuxième chose transition altitude la transition altitude ben on va prendre la carte 2 de notre site en fait puisque nous on a on prend l'acide saudable 1 à transition altitude voilà elle est ici donc transition altitude 7000 7000 on est bien ici en dessous voilà qu'est ce que c'est tout ça donc th th r red ça veut dire trust réduction c'est à dire je réduis les gaz l'altitude à laquelle je vais réduire les gaz c'est à dire que je passe de ma de ma position flex à ma position clim ou de ma position toga à la position clim position clim elle est là c'est elle sur les trust accélération donc l'accélération ça va être l'accélération ça va être l'altitude à laquelle je vais commencer à réduire les volets c'est à dire qu'en gros entre l'altitude de réduction et l'altitude d'accélération je dois rester avec mes volets de take off et après la première fois que vous avez déjeuner les volets c'est à dire qu'en gros vous pouvez vous positionénerz votre petit peu de temps dans le devant vous pour vous permettre plus de temps pour plus de temps dans les moraux de base si vous n'avez besoin de l'aide vous pouvez vous inviter une de nos une de nos volets attendants vous pouvez vous pouvez vous permettre d'accommoder toute une autre chose d'accélération please bring it to the boarding door and we will check it for you we also request that you review the safety instruction in your seat pockets if you are seated in an exit seat also review the exit seating criteria ok il a fini de parler donc par défaut les constes fin par défaut sur boeing le sur boeing la réduction l'altitude de réduction de decline c'est 1500 pieds là et l'altitude d'accélération 3000 ça c'est par défaut sauf que sauf que suivre sur certains aéroports il ya des restrictions particulières du genre ici je vois que j'ai des une info de noise abattement donc c'est comme ça que ça s'appelle c'est le noise abattement et on va regarder ici à départure ils disent que entre le take off et 2760 pieds je dois garder je dois garder ma puissance de take off et mes flaps de take off et que j'ai fait ma réduction de trust à partir donc entre 2760 et 4200 pieds tout en gardant mes flaps de take off en gros ce que je vais prendre en gros ça va déterminer quoi je vais prendre pour vous expliquer je vais prendre je vais prendre un paint par exemple pour vous expliquer ça marche pas comme ça je vais le prendre d'ici hop pour faire un petit dessin on va voir si je peux comme ça voilà donc en gros là j'ai ma wesh bon bref là j'ai ma piste il me dit que entre ma piste captain i suggest setting up the apu now for engine start il m'appelle go head voilà donc là j'ai mon décollage et là il me dit que là j'ai mon take off donc je vais marquer tk monte k j'ai changé de couleur monte k donc là je suis en mode take off jusqu'à 2760 pieds c'est à dire que ici je reste soit en flex soit en mode toga jusqu'à 2760 pieds à partir de 2760 pieds je suis en clime et qu'elle est un cabin is ready to go je vais répondre aussi thanks if you need anything just let me know voilà donc là je suis en clime et il me dit que je dois être dans cette phase de clime donc de clime juste de de réduction de de poussée en fait de réduction de trust jusqu'à l'altitude donc je reprends les noirs ici jusqu'à l'altitude de 4200 4260 et donc à partir de là c'est ce que c'est ce qu'on appelle notre actif notre altitude d'accélération voilà en gros donc pour résumer je décolle donc je mets je mets je mets je me mets soit en flex soit en mode toga suivant notre paramètre qu'on veut moi je décolle tout le temps en flex ou alors si mon si mon le fmc me dit ben on peut pas décoller en flex donc je me mets en toga on décolle en toga je monte je monte je monte je monte jusqu'à 2760 2760 je réduis je passe en clime je monte je monte je monte en clime je monte en clime et hop j'arrive à 4260 je suis en flex 2 automatiquement l'avion il va commencer donc à ce il va se rabattre donc nous abattement donc le dé va se rabattre et là l'avion va commencer à accélérer et là à partir de ce moment là c'est là où je vais commencer à rentrer les volets donc si je suis en flex 2 dès que je suis à dès que je suis à la vitesse nécessaire je vais commencer à rentrer les volets donc flex 2 flex 1 etc et je vais vous faire voir que en fait sur le sur le fmc sur le fmc euh le fmc sur le pfd ici là voilà ah ben c'est pas ah pourquoi il veut je peux pas le bon c'est pas grave je peux pas le ah je peux c'est bête ça je peux pas le bouger sur le sur le fmc vous allez voir qu'il y a des petits marqueurs qui vont apparaître et qui vont nous permettre de sortir les volets enfin de rentrer les volets à bonne vitesse voilà pour la trust réduction donc si je reprends donc ce qu'on a dit là la trucks la trucks réduction donc on a on se met en clip à partir de 2760 et notre altitude d'accélération sera 4260 et je l'enclenche voilà et là on est parfait là on correspond à aux préconisations et à l'imposition des normes de alors ça peut être dû à une norme de bruit une restriction environnementale etc etc bref c'est l'aéroport qui met cette règle là on la suit ending out accélération voilà ce que ça veut dire ici c'est quoi en gros c'est en cas de panne moteur l'altitude de mise en palier pour l'accélération donc par défaut elle est fixée à 1500 pieds ou alors elle est fixée si aucune information n'est donnée donc on peut prendre notre on peut reprendre notre carte là on voit que aucune aucune information n'est donnée en cas de panne moteur à partir de ce moment là on prend la même la même altitude que la mise en clim c'est à dire qu'à partir du moment où on est en clim on peut mettre on peut se mettre en cas de panne moteur on peut se mettre on peut commencer à s'abaisser je dis bien en cas de panne 2760 et on le rentre ici dernière chose à voir le tout shift que vous avez ici tout shift c'est quoi ben c'est le take off shift en gros ben on va reprendre notre notre paint donc on va se mettre là voilà je vais reprendre toujours on va essayer bon on s'en fout que c'est pas droit je vais reprendre ma piste voilà donc si je prends la piste par exemple je vais prendre celle qu'on utilise voilà 1836 et là on voit qu'on a des entrées donc M on a le le a le b le c le d etc etc voilà donc 18 36 bon on s'en fout là on va mettre ah merde non pas eh ben je suis trempé dans ce que je voulais écrire voilà donc ah mais c'est pas possible là là ah la b et la c bon on dirait peut-être un g mais on s'en fout la a on va dire que donc là c'est notre piste on a vu que notre piste a fait 2980 mètres 2980 mètres ok donc la piste totale fait 2980 mètres 2980 mètres donc la piste totale fait 2980 mètres ouais bon la tc me dit euh la tc donc là j'ai la on va dire la m la tc me dit de partir sur la sur la porte a le point d'arrêt alpha donc il va falloir que je rentre comme ça et en fait cette partie là donc entre le bout de piste et l'alpha il y a 160 mètres donc en gros j'aurai 160 mètres de moins sur ma piste et bien c'est exactement ça qu'il faut noter ici c'est à dire que si si je décolle depuis le point a il faut que je donne à moi fmc la valeur de piste que je lui ai enlevé c'est à dire que je lui dis attention euh moi je vais décoller avec 160 mètres de piste en moins voilà c'est ça c'est le shift c'est à dire que je lui enlève la un bout de piste donc le fmc il va calculer pour ben pour faire en sorte ben que sa poussée soit équivalente au nombre de mètres qu'on lui a enlevé par rapport à la piste à savoir que la piste c'est toujours un mètre c'est pas en pied voilà j'espère que ça ça a été clair pour vous sinon ben après dans les commentaires n'hésitez pas à poser des questions je répondrai par rapport à ça donc vu que nous on va décoller on va décoller au bout et on va faire on va décoller au bout de piste on va remonter donc on va pas utiliser on va pas utiliser ça donc après pour savoir ben les différentes différentes soit vous avez l'échelle et ben vous mettez en vous prenez suivant l'échelle voilà donc là il y a 500 donc vous savez que ça ça représente cette valeur représente 100 mètres ça représente 200 mètres donc vous prenez une règle et voilà on prend une règle c'est pareil c'est une échelle on prend une règle et on fait donc c'est approximatif à 160 vous pouvez dire ben là il y a 200 mètres etc etc voilà 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 pour ça ben là on a non il reste une dernière chose à voir sur le fmc donc là c'était sur le init donc ground temperature ben c'est pas compliqué c'est la température au sol donc on prend addon on va regarder wither request closet station ah oui mais alors ouais non si je peux la prendre comme ça je vais injecter la météo j'ai oublié d'injecter la météo du coup je vais injecter vite fait donc on est HFUN ok ah HUSO briefing ok c'est bon donc soit je peux le mettre depuis le moteur météo donc on voit que c'est bon donc là il fait 35 degrés donc là il fait 35 degrés donc là je fais HSSS et là on voit qu'il fait 35 degrés aussi sur le sol donc ground température je suis pas à plus de 20 là donc là je peux voir sur l'addon addon addon oh là voilà elle me dit je suis à 35 degrés point de rosée 4 donc hop là on va marquer 35 voilà trop haut trop haut trop haut trop haut trop haut trop haut donc ça je vais vous l'expliquer rapidement moi j'y touche pas parce que au jour d'aujourd'hui je n'arrive pas à trouver les valeurs exactes mais je peux vous expliquer c'est quoi en fait trop haut ça vient de c'est trop haut pose qu'est-ce que la trop haut pose ben je vais vous montrer ça juste en image la trop haut pose en fait c'est la couche qui est entre la troposphère et la stratosphère voilà donc ici il faut rentrer l'altitude de cette couche là à savoir que cette couche là elle peut fluctuer suivant le vol suivant l'endroit où on se trouve sur la planète ça peut ça peut c'est pas les couches dans l'atmosphère là ils sont pas ils sont pas régulière donc ça peut ça peut fluctuer bon moi je le laisse par défaut mais voilà si vous pour savoir ce que c'est ben c'est quoi c'est cette ligne là voilà la trop haut pose qu'il faut indiquer autrement le laisse par défaut et c'est très bien mais voilà au moins vous savez à quoi à quoi ça correspond voilà pour le cette partie du fmc il va nous rester donc une partie à voir du fmc donc ça on s'en fiche ça c'est sûr de faire un direct enfin c'est pas indirect ça c'est la programmation à l'heure actuelle tac 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 ici l'important aussi donc vitesse d'approche à ce qui ça c'est ce qui est ce qui détermine QNH donc le QNH donc il faut apprendre vu que il faut apprendre c'est la météo en fait la pression atmosphérique donc sur l'aéroport de destination donc normalement vous le faites vous le faites quand vous juste avant d'amorcer votre descente quand vous êtes en vitesse de croisière avant d'amorcer la descente vous devez récupérer toutes les informations normalement ça s'effectue à peu près entre 80 et 60 nautiques avant la descente le fmc vous demande de rentrer les informations de toute façon il va vous demander d'indiquer les trucs d'approche les informations d'approche donc là on va le faire par rapport à cette vidéo pour montrer où je récupère les informations donc QNH donc 10, 16 c'est ici Q 10, 16 température c'est la première valeur qui est ici 22 alors ça c'est par rapport au vent direction des vents et la puissance donc direction des vents les vents ils sont ici on prend les 3 premiers chiffres donc ça fait 180 degrés donc les vents ils arrivent du 180 degrés pour une puissance de 10 nœuds donc 180 10 nœuds voilà transition flight level donc c'est sur notre approche donc on va récupérer nos cartes d'approche donc nous on a dit qu'on faisait NILS Z Zulu de la piste 17 euh...tac transition altitude 7000 ça correspond bien j'ai pas besoin d'y toucher après une information importante à rentrer barreau ou radio qu'est-ce que c'est ? pareil sur la carte ma carte elle est là en fait c'est barreau et radio c'est ce qu'on appelle l'altitude de décision Minimal Minimal Decision 8 MDA MDH ou DA DH nous on sera sur un ILS donc soit j'utilise la valeur qui est ici si j'ai rien de marqué c'est DA A donc baromètre donc 3980 baromètre voilà tac 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 ici 3980 baromètre soit soit je décide de rentrer la DH Decision altitude ou Decision 8 qui est 200 soit je mets 200 au radio en gros c'est quoi ? quand on est en mode voilà il est en mode DH vous voyez Decision 8 0 quand on va atterrir quand on est sur la descente il y a deux possibilités possibilités soit on est en mode DH à 200 et il prendra à partir de 200 ici soit on est en mode baromètre 3980 et ici il va y avoir des chiffres qui s'affichent il va nous mettre à 3980 d'ici qui correspondrait à peu près à 200 ici en fait pour être si je dis pas de bêtises le DH ça correspond donc ici à 200 à 200 pieds au dessus de l'aéroport alors que si on met en en DA Decision altitude 3900 c'est l'altitude par rapport au niveau de la mer 3900 par rapport au niveau de la mer et comme ça j'atterris sur c'est et ça correspond à quoi ? ça correspond à ce que si à cette altitude donc soit à 200 à 3900 si j'ai pas la piste en visuel mais il faut que je décide de ne pas atterrir c'est l'altitude minimum c'est à dire que si j'ai pas la piste en visuel à cette altitude là je dois je dois je dois c'est je dois non c'est pas la piste en altitude c'est si je me présente bien que je vois déjà la piste c'est bon sinon sinon c'est comment expliquer ? je vais essayer de trouver mes mots en gros en gros c'est si j'ai pas pris de décision en dessous de cette altitude là je suis obligé d'atterrir c'est à dire peu importe ce qui se passe je suis obligé d'atterrir et du genre si du genre on va reprendre un dessin pour m'expliquer mieux hop je vais faire new voilà don't save je vais faire new j'ai ma piste et là moi en fait j'arrive comme ça bref hein c'est grosso modo hein là je savais pas ce qu'on a appris soit j'ai pris 200 soit j'ai pris 3980 j'arrive ici à cette décision là de toute façon le copilote il nous dit il nous dit quand c'est la minimum décision donc soit on continue soit on décide de faire un go run à cette décision là c'est à dire si tout se passe bien on continue si il s'est passé un problème à cette décision là on dit qu'on fait un go run mais en dessous de cette de cette de cette altitude hein en dessous de cette altitude on est obligé d'atterrir après la deuxième chose qui va déterminer notre décision et là c'est par rapport à la vue de la piste c'est ce qu'on appelle la rvr donc suivant notre catégorie et ce qu'on fait donc nous on est en ils full flaps à partir de ce on est en catégorie c notre appareil à partir de ce moment là notre rvr est de 850 mais notre visibilité est de 800 mètres donc à 800 mètres à 800 mètres il faudra prendre la décision euh de continuer la phase d'atterrissage la phase d'approche ou pas c'est à dire qu'à 800 mètres genre par exemple ici 800 mètres c'est à dire que j'arrive avec mon appareil je suis à 800 mètres je vois la piste je peux continuer je vois pas la piste soit je retente une approche soit soit je vais sur l'aéroport de détournement donc à HUSO donc j'arrive avec mon j'arrive ici je fais ça ouais super je vois la piste ok je continue j'arrive ici ah je suis trop décalé non mais il y a trop de vent il y a trop de vent je peux pas atterrir je fais je pars si je descends je vois la piste j'arrive à la décision tout se passe bien je continue je me pose voilà au revoir c'est fini voilà à quoi ça sert donc voilà j'espère que vous avez bien compris tout ça donc pareil si vous avez des si vous avez des questions n'hésitez pas il n'y a pas de problème je n'irai pas à vous répondre ben voilà alors si par contre pour savoir entre est-ce que là on va me dire ouais mais comment je vais essayer quel est le mieux est-ce que je dois prendre 3980 ou 200 ben c'est pas compliqué on va prendre celui qui est en gras et par exemple mais s'ils vous recommandent suivant les aéroports il y a des certaines cartes ils vont vous recommander de prendre radio donc ils vont vous marquer un R devant R en gros tirer et la valeur donc dans ce cas là on prendra radio nous dans notre cas on voit que c'est 3980 qui préconise l'ADH donc on prend 3980 et voilà et on en parle plus et là tout notre FMC est configuré donc on va pouvoir préparer notre décollage et voir avec toutes ces informations qu'on a rentré dans notre FMC comment on décolle donc j'ai pas suivi exactement mais toute la procédure vraiment parce que j'expliquais chaque point normalement ça ferait déjà longtemps que j'aurais du partia enfin bref suivant ça donc on allume les radios normalement hop si on est en volant réseau par exemple sous IVAO on se met en mode sous UNICOM par exemple donc là moi c'est l'habitude donc je fais comme ça on va mettre notre transpondeur donc sur un IFR non géré en mode 2000 et voilà et voilà et voilà on est pas mal donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire donc déjà on va fermer la porte qui est ouverte voilà on va éteindre le on va supprimer la fenêtre de la météo on va se mettre sur perf donc 137, 138, 140, 150 alors pour faire vite fait un petit petit récap des vitesses vitesse 1 la V1 c'est la vitesse à laquelle tant que j'ai pas atteint cette vitesse je peux décider d'arrêter de faire ce qu'on appelle un reject take off c'est à dire d'arrêter la procédure de décollage passer cette vitesse quoi qu'il arrive je suis obligé de décoller vitesse de rotation c'est la vitesse à partir de laquelle je tire sur le manche donc on voit que c'est très courant donc à 1 kg à 1 nœud près on décolle donc c'est pour ça des fois c'est un petit peu plus séparé voilà vitesse de rotation c'est à partir de cette vitesse là que je vais commencer à tirer sur le manche pour faire cabrer l'avion et le faire décoller la vitesse 2 donc c'est la vitesse de mise en sécurité de l'appareil donc à 140 on considère que l'appareil est en sécurité pour le décollage et comme on a vu par rapport à notre à nos cartes là par rapport aux nouveaux abattements donc à partir de notre take off donc on démarre en flex jusqu'à 2760 et à partir de 2760 on sera donc en V2 plus 10 enfin entre V2 plus 10 et V2 plus 20 donc si nous on était à 140 ça veut dire que notre climb à partir du moment où on sera en climb on va être entre V entre 150 nœuds normalement c'est 140 normalement c'est 140 oui entre 150 et 160 nœuds qui sera limité par notre angle de montée voilà et au-dessus de 4260 pieds là l'appareil va baisser et on va commencer à accélérer selon la procédure qu'on verra voilà 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 pour le récapitulatif des vitesses donc j'espère que ça vous a plu par rapport au FMC que j'ai été clair surtout et voilà donc on va se remettre en idle on va remettre notre trust sur idle là c'est idle et en bas c'est reverse ok et on va donc dans un premier temps vu que je vais demander à déconnecter le grand power alors on va allumer l'APU voilà on voit qu'il s'allume gentiment on va allumer la radio de notre copilote aussi on va le mettre lui sur le mode AOC menu donc comme ça on reçoit les messages j'aime bien aussi prendre le fuel voilà ça imprime un petit ticket que je peux récupérer ici pour ma cap bon ça fait un petit peu mon chargement de fuel mon APU il en est ouf 30 40% à 100% mais il va être démarré je vais pouvoir mettre les blitz R et demander à ce que le sol m'enlève les les ground power on hit le GPU voilà donc hop on met l'APU bleed j'espère que ça va pas faire trop 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 de bruit voilà on va faire hop on a un petit peu plus de l'APU on a un petit peu plus de l'APU c'est pas un peu plus de le GPU c'est pas un peu plus de l'APU c'est pas un peu plus de l'APU ok je vais faire un petit peu plus de l'APU Donc, soit je prends la météo, je peux prendre la météo et le faire en manuel, donc là sur HSS, on appuie sur B, et je viens de faire ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, B, B, ça ne le fait pas, hop, et là, maintenant j'appuie sur B, et voilà, là il fait bien son récolte, donc vraiment bien faire attention à ça, et voilà, on va mettre, on va mettre sur 2700, ce sera notre montée, et on va pouvoir commencer notre procédure de départ, avant, B for start procedures, ok, donc B for start procedures, c'est que nous, on va se mettre sur la page performance pour voir les vitesses, tout ce qu'il faut, B for start checklist to the line, B for start checklist down to the line, cockpit preparation, completed, completed, gear pins and covers, donc ça c'est savoir si tout a été retiré au niveau des services, on, 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 on Set VARO REF 1 0 1 1 Set 1 0 1 1 Set 1 0 1 1 Set Before start checklist completed to the line Before start checklist below the line Before start checklist below the line Windows and doors Closed Beacon On Thrust levers Idle Parking brake Set Before start checklist complete On va dire au sol qu'on est prêt A démarrer les moteurs et on va demander A GSX de nous repousser Complete to ground Go ahead We are waiting for engine start Ok all doors and edges are closed Beacon is rotating Engine intakes are clear And the trucks have been removed You're clear to start our engine Cabine crew I'm slide and crowd check Hello captain We are ready for push back Donc là on va attendre qu'il nous demande D'enlever le frein de park Et Duke nous dira que les moteurs sont cleared Enfin qu'il n'y a rien qui gêne les moteurs On procèdera au démarrage On procède 말씀드보다 C'est parti. Donc là, il nous dit que les moteurs sont dégagés et qu'on peut démarrer à notre volonté. Donc c'est ce qu'on va faire. Start Engine 2. Voilà, donc dès que le moteur sera opérationnel, il y a 19%. Là, on peut voir qu'il va démarrer. Voilà, là il a démarré. Voilà. Start Engine 1. Start Engine 2. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc dès qu'il nous dira qu'on met le frein de part, on va leur dire qu'on n'a plus besoin de dégager la barre. Ils peuvent dégager la barre. On va pouvoir commencer à faire notre procédure après le départ. Et après le départ de la barre. Après le départ de la barre. Check. Checked, flaps 2. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue sur la barre. C'est votre père. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les portes sont clairement marquées avec des signes et des instructions pour l'opération de l'opération. Chaque port est équipée avec un escapé slide. Locate le plus près de l'exit et note que le plus près de l'exit peut être derrière vous. Dans l'urgence, les lampes vont éliminer l'isle. Le cabine est pressuré. Si il y a un problème de cabine pressur, un panel s'ouvre et les masques de l'oxygène s'apparaissent. En ce cas, restez en place avec les bouts de l'oxygène et pulle le masque de l'oxygène. L'oxygène s'apparaît sur l'oxygène, même si l'oxygène ne peut pas inflater. C'est parti de l'oxygène et de l'oxygène, place l'élastique sur la tête et tighten. On est prêt au taxi. Votre jacket est équipée avec un lumière qui automatiquement illuminera quand il est en touch avec l'eau. C'est un flight non-moké. Un fumier n'est pas permissible dans le cabine ou dans l'un des leverages. Les l'air de 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 l'air. C'est parti de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Environ à 10 nœuds, on peut faire le cas. Break check ? C'est parti ? Il faut juste faire attention à ne pas dépasser les 25 nœuds. Le taxiway. Donc la zone là-bas c'est une zone militaire. Donc on va remonter la piste. Voilà pour cette vidéo. Il y a plein de... Je pense que l'avion il déconne des fois. Donc là il nous a dit comme quoi la cabine était sécurisée. Donc on va pouvoir procéder... Alors là on s'arrête avant la ligne et on procède à la check list avant la ligne. Avant la check list avant la check list avant la line. Avant la check list avant la check list avant la line. Les contrôles de l'air de l'air de l'air de l'air. Checked. Checked. Les instruments de l'air de l'air de l'air. Checked. Checked. Briefing. Donc le briefing c'est quoi ? C'est un procédure de départ donc on l'a vu. C'est le take off réduction. Donc niveau 1. On partira par une side avec 2 degrés de... Enfin avec les flaps grandeux. La piste est sèche. On n'a pas besoin des anti-highs et les packs seront allumés. Allumés. Are you ready for departure brief ? Are you ready for take off brief ? Any questions ? Let's check the no questions. Confirmed. Are you sure about that ? Flap setting ? Config 2. Config 2. V1. VR. V2. FlexTemp. V1. 137. V-Rotate. 138. V2. 140. FlexTemp. 50 degrees. Atc. Atc. Ecam memo. Landing no blue. Take off no blue. Take off no blue. Take off no blue. Before take off checklist completed to the line. En fait c'est quoi take off no blue ou landing no blue c'est que là par exemple là dans take off il n'y a pas d'indication en bleu c'est à dire que s'il y a une indication en bleu c'est que c'est pas fait encore qu'il faut le faire. Là tout est ouvert donc c'est bon. Donc là on va dire à la cabine de se préparer et nous aussi on va se préparer. Checked. Cabine closed sit for the patient. Client the approach. Donc nous on met lift the wings. Et on mettra le TICAS sur TAA mais là il est déjà mis. Donc là c'est bon. Si on était sur IVAO on enclenche le TICAS. Le transpondeur. Et on va remonter la piste et on fait la... La checklist après la ligne. D'accord. Et on va remonter le TICAS. Et on va remonter le TICAS. Et on va remonter le TICAS. C'est parti. C'est parti. Du bout de la piste. Sur la gauche, on a une raquette pour faire une phase demi-tour. On commence à servir de la raquette. Et là, il tombe tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que sur cette scène, il y a quelque chose qui déconne ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui déconnexion, il y a quelque chose qui déconnexion, il y a quelque chose qui déconnexion. 8, on runway, 1, 8. Takeoff. Check. Thrust set. 100 knots. V1. Rotate. Pitch positive rate. Gear up. Gear up. Autopilot 1 on. Autopilot 1 on. On va juste attendre d'arriver au 2600, au 2760 pour se mettre en mode clim. Gear up. Donc on garde toujours les volets en mode takeoff pour l'instant. Ah ouais, je vais ramener vous chez mon kiné, c'est cool. Donc, on est bientôt arrivé. 1, 2 000, 2 760, voilà. Je passe en mode clim jusqu'à 4000. Donc là, je reste comme ça, jusqu'au 48260. Donc voilà, l'avion, il est... C'est parce qu'il y a des habitations, donc on est en réduction de... On est en réduction de bruit. On va peut-être prendre une petite photo d'ailleurs. Voilà, donc on est en 3000. Donc là, on voit les marques. Donc là, déjà, quand je passerai le F, je mettrai en 1, en volet 1. Et quand je passerai les deux petites marques là, je mettrai en volet 2. Donc là, on est bientôt en 4000. Sous-titrage ST' 501. ... ... Il va commencer en accélération... Ah oui, si, FLEPS ONE On a déjà passé, je n'ai pas vu... FLEPS ONE FLEPS ONE FLEPS ONE Voilà, et dès que j'arrive au S, on passera le... ...le deuxième... ... Donc là il va accélérer Donc jusqu'à 250 Puisqu'on est en dessous de 10 000 Et à 7 000 pieds du coup On sera à notre transition altitude On passera en mode standard Set standard Standard, cross-checked Passing flight level 080 Now Checked After take-off checklist below the line After take-off checklist below the line Barrow ref Standard set Standard set After take-off checklist complete Bon ben voilà Maintenant on a décollé On est sur notre climb Comme il faut Il n'y a plus qu'à arriver À notre altitude de croisière Donc voilà On a fait un bon décollage Dans les rêves de l'aéroport Maintenant il n'y a plus qu'à Finir notre vol Et aller à notre destination Voilà voilà Donc si vous avez des questions N'hésitez pas à poser vos commentaires Et j'y répondrai Et je vous souhaite du coup Une bonne fin de journée Et à très bientôt Sur Air Côte d'Ivoire Virtuelle Et pourquoi pas Sur notre prochaine vidéo Sur ma prochaine vidéo Où je ferai justement ce vol Et voilà Et voilà le reste Et je ferai peut-être Un commenter Sur la Sur l'approche Et la descente Voilà voilà Allez Bye bye Ciao